Et bien bonjour tout le monde, ici Goblune et on se retrouve pour la suite de la caracte Alex Hunter avec Manchester United. Tout se passe bien, avec Manu on est premier haut la main en championnat, en Ligue des Champions on fait le travail, on est quoi qu'il en soit sûr de finir premier de ce groupe. La seule chose qui ne va pas, c'est concernant le Ballon d'Or, si vous avez vu le dernier épisode, le Ballon d'Or Alex Hunter ne fait pas partie des dominés, alors que quand on regarde que, regardez Alex Hunter 3 buts et le Ballon du match, à nouveau la même chose, là c'était 4 buts et le Ballon du match, il marque tout le temps des triplés etc, il est meilleur buteur partout, il est même l'un des meilleurs passeurs, il gagne tous les titres possibles avec Manu, ça ne suffit pas, en tout cas on verra bien, la réponse ça sera après cette rencontre, je crois bien, où il y aura peut-être encore 2 matchs, et on saura la réponse pour le Ballon d'Or, mais c'est dur pour Alex Hunter et s'il n'a pas le Ballon d'Or je peux vous dire que ça ne va pas le faire, ça ne va pas le faire, en tout cas on va y aller face au Rangers tout simplement. Allez c'est parti, face au Rangers à Ultrafort, Alex Hunter concentré sur son jeu, il ne pense même pas au Ballon d'Or, parce qu'il sait très bien que ça sera comme la saison dernière, qu'il ne sera pas élu, et là ce n'est pas évident les objectifs, ouais et ben on n'aura jamais l'un de ces 3, donc bon c'est pas grave. On y va, ici à Ultrafort, c'est les Rangers qui ont donné coup d'envoi, on n'a rien à perdre dans cette rencontre, si ce n'est prendre du plaisir, et attention, cette petite récupération directe de Malasia, va jouer avec Sancho, Alex Hunter, jouer ça, et la montée de Malasia, pourquoi pas dès le début, allez Malasia, il va passer, Malasia il va chercher un retrait, ouh on a fait assister à CC, Alex Hunter qui la récupère, et Alex Hunter il sait pas si vous le savez, ça a été raté, la contre-attaque pour les Rangers peut-être maintenant, et oui, on a joué ça, quel jeu de passe, au côté, oh bien joué, Malasia qui essaie de revenir, oh c'est superbe ce qu'ils font, la frappe derrière, et David de Ra qui fait l'arrêt, c'est qu'il a bien joué là, mais, qu'est-ce qu'il a fait Malasia, c'est incroyable, il y a Malasia qui veut monter aux avant-postes en plus, il va se franguer par son coach, lui, on n'est pas rentré dans cette rencontre, on a le derby face à City à jouer, prochainement, attention, attention, ça, ah là là on la remet, l'ouverture du score pour les Rangers, Manu n'est pas rentré dans cette rencontre, et comme bien souvent, là ils ont eu beaucoup de réussite, il faut le dire, ça passe une passe complètement ratée au début de Malasia, loin devant, et puis là c'est n'importe quoi ce qu'il s'est passé, 1-0 pour les Rangers, attention, allez, la récupération, avec Anthony, ça c'est bien joué, bon mouvement, avec Fekir, bien joué, on a Alex qui va réclamer, c'est bien donné, est-ce qu'Alex va pouvoir se l'emmener, oui et non, qu'est-ce qu'il fait, il tente la frappe, et, ouais, le gardien qui la récupère, il n'a pas le droit, mais bon, c'est pas grave, on va lui laisser la récupérer, parce que la passe est un peu volontaire pour son gardien, allez, c'est mal relancé, Hunter, qui va être trop servi, c'est raté, que de ne pas se manquer, ouais, bien sûr Anthony, Alex, mais c'est pas possible, il passe, il redonne le ballon, il fait exprès, voilà, 45ème minute, c'est dommage, cette dernière opportunité pour les rangers, ça passe à côté, c'est l'habitant, 1-0, sur le but de Kent, on n'y est vraiment pas, ouais, bon après, quoi qu'il en soit, on finira pour nier, mais c'est dommage, je vais finir sur un, pour l'instant, mauvais résultat, il va falloir montrer un autre visage, on a raté énormément de passes en première période, Malatia, on joue ça, Fekir, voilà, Fekir avec maintenant Alex Hunter de 1-2, ils ont été tellement rapides, que j'ai pas eu le temps de suivre, la frappe de Fekir, arrêté par le gardien, le centre de Sancho, ouais, c'est raté, même les centres, on les rate, Sancho, qui attaque pas le ballon, oh lolo, on est pitoyable dans cette rencontre, mais ça, l'enchaînement là, allez, bien joué, la récupération quand même, mais ça, c'est parce qu'Alex Hunter, il a appris qu'il n'était pas dans les nominés, voilà, allez, Sancho, c'est incroyable, il va falloir le remplacer, le Alex Hunter, peut-être un peu émou, c'est aussi de tous les matchs qu'il joue, et sûrement 2-0, de Réa, il est incroyable, et Fekir, on a raté toutes nos passes, oh lala, les stats en passes réussies, mais, j'ai compris que j'allais être remplacé, coach, je n'ai pas la peine de me le répéter, 50 fois d'affilée, je sais que c'est mon dernier ballon, et encore une passe manquée, on a eu zéro occasion quasiment, catastrophique ce match, ce qui sera la dernière possibilité pour Alex, s'il peut projeter vers l'avant, c'est forcé, c'est raté comme toutes nos passes, même si Alex fait le pressing, c'est inutile, on ne peut pas tout gagner, la preuve, pourtant, c'est assez surprenant ce résultat, ce non-match, de Manu, et voilà, Alex Hunter qui va sortir, la sortie d'Alex, catastrophique ce match, on va s'y mettre à la fin, de partout, Kimmy qui a mis un doublé, après avoir été mené 2-0, bien joué, est-ce qu'on peut voir, non on ne peut pas voir les stats en détail, du coup, mais le nombre de passes réussies, on devait être à 55%, je veux, ouais, moins 25% c'est logique, c'est peut-être l'un de ses plus mauvais matchs, à Manchester United, en tout cas de cette saison, ça c'est sûr, et ok, le restant du ballon d'or, ça sera après le match face au Wolves, en toute logique, on va aller quand même regarder, les infos, ouais, sinon ça aurait été là, je pense, et bien non, c'est élu, et c'est Kylian Mbappé, qui est élu ballon d'or, c'est un scandale, c'est le Parisien, ouais, ils n'ont pas gagné avec des champions, la saison dernière, alors si avec une seule Ligue 1, ça suffit pour être ballon d'or, qu'est-ce que vous voulez, Alex Hunter, il est enrage sur les réseaux, ouais, je peux comprendre, ouais, et Alex Hunter, qui dit qu'il n'assistera plus, au ballon d'or, qui boycotte cette récompense, et moi, je le comprends entièrement, parce que là, c'est d'un ridicule, mais monumental, c'est n'importe quoi, ça n'a aucune logique, Alex Hunter, qui a tout simplement, quasiment tout remporté, la saison dernière, champion d'Europa Ligue, champion de Première Ligue, meilleur buteur, meilleur passeur, en Euro, il a été en demi-finale, la France, ça avait été émise en quart de finale, mesdames et messieurs, donc, il ne me parlait même pas, qui avait marqué quoi, deux buts, ou trois buts, pendant l'Euro, alors qu'Alex Hunter, en avait marqué 12 ou 13, c'est d'un ridicule, phénoménal, il y a Alex Hunter, qui remercie le soutien, sur les réseaux, et oui, Alex Hunter soutenu, par toutes les anciennes gloires, du football, et par les supporters, ouais, c'est n'importe quoi, ce ballon d'or, que vous voulez, on va regarder vite fait, le tirage au sort, avec des champions, voir qui s'était qualifié, mais, ouais, c'est un scandale, bon, on a, la Lazio, la Tético de Madrid, les Verkusses de Barcelone, Manu, avec Dortmund, bon, on a quand même fait un bon parcours, au final, grâce au match nul, arraché par Hakimi, bien joué, le PSG, ouais, c'est bien pour le PSG, les Verkulles, les Juifs, ok, l'Ajax, le Real Madrid, l'OL n'a pas réussi à faire l'exploitation, et puis, Man City, Monaco, on perd l'Inter, ça c'est beau, Bayern, Galatasaray, pour finir, et en tirage, du coup, il n'a pas eu le tirage encore, ok, on y va, face au wall, on espère un meilleur Alex Hunter, à Ultraform, même si, voilà, il n'a pas eu le ballon d'or, j'espère qu'il ne sera pas trop impacté, par, par cette décision, déjà, il était très déçu, la saison dernière, quand c'était Allende, qui avait été élu, alors qu'il n'avait rien fait, en première ligne, il avait quoi, 10 buts, alors, bref, bref, allez, on se retrouve ici, pour cette rencontre, entre Manu et les Loups, et, on va prendre les passes dans le coin adverse, ce sera assez simple, pour satisfaire l'entraîneur, il va falloir rebondir, attention, incroyable, incroyable, cette première passe, Hakimi qui se manque, mais c'est fou, c'est fou, oh la frappe, oh cette frappe, elle était surpuissante, tension de corner obtenue, il y a qu'un autre chose, je n'ai pas vu d'alignée, pas fait gaffe à ça, j'imagine qu'on a péléstripe de l'autre côté, alors, et pourquoi Hakimi, il est aussi haut, ça ne va pas ça, et oui, mais parce qu'on n'a pas Hakimi, mais pourquoi Hakimi était aussi haut, oh la la, on ne va pas pouvoir réussir à se dégager, on n'arrive pas à se dégager en ce moment, Lindelof est aligné, je n'ai pas fait gaffe aussi, ok, il y a eu pas mal de changements au final, Fekir, avec Alex, allez, à nous d'avoir une première occasion, non, ouais, bien joué Casemiro, et ouais, Pellistri, Garnacho, ça va être compliqué, Kimi, mais ouais, il est trop court, il est trop court, et 1-0 pour les Wolves, Manu, n'y est plus, oh la la, cette attaque, fulgurante de Gansalugadesh, c'est mérité pour eux, qu'on super bien commencé, on prend encore un but, la Ultra Ford, 1-0, pour les Loups, oh la la, mais ils nous font imprécis, mais, il fait kire, il y a peut-être faute, monsieur l'arbitre, incroyable, et ouais, mais il y avait faute, monsieur l'arbitre, c'est scandaleux, allez, il va falloir la récupérer, là, Casemiro, arrêtez de laisser des avantages inutiles, même si là, peut-être, ça va profiter, avec, Casemiro, il n'a plus qu'à la mettre, c'est pas possible, c'est l'arrivée du gardien, on en reste à 1-0, le corner, on perd pas de temps, c'est Pellistri, il sait pas les centrer, la tête à les Russies, le gardien qui la remet, oh la la, quel match, 17 minutes de folie, Pellistri, avec Hunter, pourquoi pas, Hunter, qui attaque pas assez, Casemiro, c'est facile pour ça, je peux pas avoir Hunter, c'est pas grave, on va faire monter Canecho, oh la la, il est pas sorti l'autre, c'est pas grave, et oui, mais le gardien là-dessus, il va pas être rapide pour contre-attaquer, on fait le 1-2 du coup, Alex Hunter qui va devoir passer, il a encore du monde à passer, il passe pas, eh oui, donne ton ballon, cherche tes coéquipiers, c'est pas grave, c'est récupéré, Canecho, Fekir, Fekir avec NDD, superbe, NDD, qu'est-ce qu'il fait, le retrait, et le but, pour Fekir, un partout, on revient, allez, faut pas se laisser griser, comme on dit, NDD, il a craqué devant le but, moi je reconnais, ça fait le Tidman, si c'est pas les mettre, celle-ci, donc merci Fekir, un partout ici à Ultrafort, dans la 28ème minute, dans un match complètement fou, il y a énormément d'occasions, de part et d'autre, allez, ça va être récupéré, superbe cette passe, avec maintenant Fekir, Fekir avec Alex, Alex, la frappe, croisée, et but, 2 buts à 1, pour Manchester United, et Alex Hunter qui va le célébrer, devant ses supporters, qui le soutiennent jusqu'au bout, et oui, 2 buts à 1, le grand Manu est de retour, après un premier, un premier mauvais quart d'heure, Fekir vient jouer Nabil Fekir, pour cette passe décisive, pour le nouveau but d'Alex Hunter, 2 buts à 1, allez, superbe la récupération, Fekir à nouveau, Fekir transformé, Fekir à nouveau, il y a le soutien de Malasia, il n'a pas su la donner, c'est dommage, ça a récupéré, c'est bien, peut-être avec eux, Fekir, Fekir, s'il vous plaît, son nom, et Nabil, Fekir, c'est lui qui a sonné la révolte, très clairement, 2 buts, une passe D, en très peu de temps, on s'est arraché, pour l'avoir cette occasion, 3 buts à 1, et les supporters, regardez comment ils explosent de joie derrière, c'est magnifique, sur le côté, il est tout seul, on essaie d'un retour d'Hakimi, peut-être, non, le centre, il est raté, Ndidi, qui la remet, Ndidi, oh là là, il est passé, mais pourquoi, comment il a pu passer, devant une Didi, ouais, bien joué, ça va être la mi-temps, difficile, mais on a su réagir, grâce à un excellent, Nabil Fekir, c'est pas facile de remplacer, Bruno Fernandez, mais là, Nabil Fekir, il fait ce qu'il faut, allez, ça s'est récupéré, superbe, et Nabil Fekir, avec Alex Hunter, il va aller marquer son doublé, Alex Hunter, qui n'a pas été élu, ballon d'or, et voilà, Manu va s'imposer, 4 buts à 1, les vols ont fini par craquer, le doublé, d'Alex Hunter, voilà, là, je vois, encore beaucoup de buts, quel contrôle, l'enchaînement s'il vous plaît, 4 buts à 1, Alex, il attend, tranquillement, que son collègue, Hakimi, qui monte, et le voilà, Hakimi, le retrait, Casemiro, on n'arrive pas à marquer avec lui, Hakimi, non, ça va être Romero qui est rentré, qui est frais, avec Tillman, pas de hors-jeu, là-bas, avec Fekir, Fekir qui va centrer pour Alex, et voilà, la tête, le triplé, s'il vous plaît, deux hommes dans cette équipe, Nabil Fekir et Alex Hunter, c'est comme ça que c'est un habit de Fekir qui a centré, c'est bien lui, oui, oui, le centre il est magnifique, la tête, superbe, et Alex Hunter qui rebondit, après son mauvais match, de Ligue des Champions, où Tillman s'est dépassé, Tillman, Tillman, Tillman à nouveau, avec Fekir, le contrôle, il a été trop lent, c'est pas grave, c'est pour Alex, ça passe au dessus, parce qu'elle est arrêtée par le gardien, tout simplement, Tillman qui s'en direct, Alex Hunter, c'est manqué, on essaie de la remettre avec Martinez, nouveau centre, centre-tir, attention, la frappe, il y a faute peut-être, non c'est bon, il y avait faute, l'arbitre il a été clément là-dessus, ça va se finir, je pense, il y aura peut-être, une dernière possibilité, et oui, bien joué, et Alex Hunter qui va passer, Alex Hunter, il va chercher, Anthony, Alex Hunter qui pense à ses partenaires, alors qu'il aurait pu finir lui-même, 6 buts à 1, voilà, ça va lui faire plaisir, Anthony, le Brésilien, regardez Alex Hunter qui est passé de vitesse, et voilà, il fait peut-être une faute sur le gardien, je ne sais pas, en tout cas, c'est fini là-dessus, 6 buts à 1 pour Manchester United, et là, je pense qu'au bout, il va être content, on va regarder la performance d'Alex Hunter en détail, là, il a le 10, je crois que c'est son deuxième 10 seulement qu'on a de cette carrière, c'est tellement dur sur ce FIFA d'avoir encore des 10, Nabil Fikir, 9,1, ces deux hommes-là, franchement, ils ont fait le match à l'E2, superbe, bien joué, à mon avis, ça sort le plus 25, domination nette, on sera pas 3, il n'y a rien à dire, c'est mérité, les Wolves ont été très bons les 10 premières minutes, ils ont marqué, puis après, ils ont été absents, plus 25, impeccable, et puis, voilà, là, on va y aller pour Chelsea et Man City, là, ça va être compliqué les amis, on va se faire la petite séance d'entraînement, et petite activité, c'est Noël, c'est Noël, et alors, une grosse performance, déjà, on va féliciter les coéquipiers avant tout, travail d'équipe, Nabil Fikir, qui lui a bien mis, dans les bonnes dispositions, dans cette rencontre, et puis, pour Noël, Alex Hunter, qui va faire une fête, chez lui, fête de charité pour Noël, qui fait chez lui, voilà, il a invité des potes et tout, sa famille, bien évidemment, il se réserve aussi pour le premier de l'an, il y aura une énorme fiesta, mais ça, on en reparlera au premier de l'an, mais là, voilà, c'est tranquille, il a invité quand même quelques amis à lui, puis, sa famille, et puis, j'espère que ça va le faire, pour ce temps fort bruit, après, Noël, c'est pas tout de suite, mais il prévoit, parce que là, on est le 18, donc, tranquillement, et puis, ouais, le nouvel an, il le fêtera le, je sais pas quand, mais, parce qu'il y aura le match le lendemain, il va encore une fête d'un gril, avec Santero, oh, je le sens pas, ça sera pour l'épisode prochain, ça, bon, championnat, on est tellement bien, on a toujours autant d'avance, et puis, l'on joue à Stanford Bridge, on peut quasiment assurer le titre, en gagnant là-bas, c'est limite ça, allez, c'est parti, face à Stanford Bridge, et Chelsea, plutôt, à Stanford Bridge, c'est mieux dans ce sens là, ambiance des grands soirs, des petites flammes pour nous réchauffer, et Alex Hunter déterminé, comme toujours, on va prendre les passes une nouvelle fois, c'est parti, à Stanford Bridge, Anthony, il y a Kimi, il y a Kimon sur le côté, oh, il y a faute, merci quand même, carton jaune, allez, on va toujours pas marquer un secoufran sur ce FIFA, c'est peut-être dur, là, de nous mettre, mais je me dis, pourquoi pas, il y a beaucoup de puissance, Alex Hunter, la frappe, oh, les contrer, ça va revenir, avec Delirt, c'est contrer lui aussi, Romero, bien joué, belle récupération, Anthony, Ndidi, superbe, il y a faute, et carton, deuxième carton jaune, et c'est le rouge, et c'est le rouge, carton rouge pour Chelsea, Francky De Jong, en deux minutes, il prend deux cartons jaunes, et oui, c'est le rouge, pour le joueur de Chelsea, oh ouais, c'est rien à dire, deuxième carton jaune, et déjà un changement tactique, du coup, pour Chelsea, et Ndidi, qui va tenter une grosse frappe de loin, c'est quoi ça, oh, je l'ai vu dedans, oh, je l'ai vu dedans, je me suis arrêté pendant quelques secondes, mon cœur s'est arrêté limite, oh, cette frappe, elle est exceptionnelle, oh la la, elle passe pas loin, après, je crois que le gardien, il est quand même dessus, mais quelle frappe d'Ndidi, ouais, Ndidi, Fekir, Fekir, bien joué, Ndidi, c'est pas possible Ndidi, il va y arriver de loin, moi je vous le dis, ah la la, elle passe pas loin, Koulibaly, n'est pas dessus, et ensuite, Castel, là je pense qu'il était battu, mais elle passe un poil au dessus, Ndidi, Hunter, Anthony, Fekir, Hakimi, c'est bien joué, Hakimi, Hakimi, le retrait, Ndidi encore, oh il va marquer Ndidi dans cette rencontre, attention quand même, il passera pas, bien joué, Sancho, pas d'enjeu pour Sancho, et le but, l'ouverture du score s'est réalisée, 1-0 pour Manu, oh bah là on a eu en même temps, presque 10 tirs, déjà, si on prend toutes les frappes contrées, et voilà, c'est Sancho, qui vient ouvrir le score dans le petit filet, ça va être très dur pour Chelsea, à 10 contre 11 depuis la quasi-totalité de la rencontre, voilà, ça il est trop court, attention, ouais, bien joué Casemiro, Casemiro, il va envoyer Alexander, voilà, au meilleur des moments, et regarde, Fekir qui arrive pour l'accompagner, même si c'est Alex, il va finir lui-même, et c'est fait, 2-0, Manu fait le break, juste avant la mi-temps, et la passe décisive pour Casemiro, et la vitesse d'Alex ensuite, combinée à sa finition, ça fait but, 2-0, il sert Sancho Bridge, on a dépassé le temps, le temps additionnel, monsieur l'arbitre, il faut siffler, le temps additionnel était dépassé, mais c'est bon, ça va être récupéré, non, c'est incroyable, ça c'est pas bien, mais non, on est à 47, oh là là, enfin bref, ouais, c'est une erreur de ma part, en défense, mais l'arbitre, il doit siffler, moi je pensais qu'il allait siffler, regardez, là je récupère le ballon avec Delirte, je pensais qu'il allait siffler directement, et j'aurais dû la dégager, en corner, mais c'est ma faute, 2 buts à 1, Chelsea va y croire à nouveau, ouais, c'est pas bien ça, c'est pas bien, il va falloir faire attention, c'est eux qui donnent le coup d'envoi en plus, ils vont tout de suite être devant, devant notre surface, regardez, en 3 passes à mon avis, voilà, il passe pas cette fois-ci, voilà, ça c'est bien Malassia, avec Alex Hunter, Hunter, Fekir, Fekir Hunter, il passe pas non plus, je vais le s'y transformer, et encore une faute, vue par l'arbitre, ouais, on va essayer de mettre un joueur sur la ligne, j'ai pas la mini carte, je sais pas où il est placé mon joueur, c'est au-dessus heureusement, Anthony qui remet sur Alex Hunter, Alex Hunter, il faut essayer de trouver, Nabil Fekir, il faut devenir plus rapidement, c'est fait, Nabil en deux temps, oh ça c'est dommage, c'est pas fini, Sancho qui l'a récupéré, avec NDD maintenant, Fekir à nouveau, Fekir, oh là là, il y a faute sur Fekir, ça joue, ouais, non mais il y avait faute sur Nabil Fekir, j'aurais pu enchaîner, mais il a été retenu, allez, le centre d'Hakimi, il a pas centré, je sais pas pourquoi il a pas centré, mais je sais pas ce qu'ils font, il réagit pas forcément à ce que je le demande, allez, c'est récupéré, NDD avec Sancho, Sancho avec Fekir, je crois qu'il est hors jeu, la frappe, il y avait pas hors jeu du tout, en plus, je la sens pas cette fin de match, et voilà, il va siffler faute encore, à l'arbitre, ouais, étrange dans ses choix, et il faut les sortir, on peut pas se dégager, on peut pas se dégager, de Réa, oh là là, la réussite, il faut sortir de Réa des fois, sur les centres, il n'ose pas sortir, oh là là, il sent le chaud, qui fait la bascule, oh il y a peut-être faute aussi, allez, ça joue, bien joué, allez Alex, oh là, quelle contre-attaque, t'as Nabil Fekir, qui va t'accompagner, Alex Hunter, Alex, avec Nabil, c'est fait, 3 buts à 1, Chelsea, rentrez chez vous, oh là, 3 buts à 1 pour Magister United, ah ouais, la contre-attaque sur ce corner, redoutable, bien joué, 3 buts à 1, on va pouvoir être plus serein, pour le dernier quart d'heure, on le show avec Alex, voilà, vas-y Alex, fais-toi plaisir, ah il a poussé peut-être trop loin son ballon, c'est la barre transversale, un partout dans les bars, dans les montants touchés, ah c'est dommage, et Marcus Rashford, qui est de retour, pour les quelques dernières minutes à jouer, incroyable, le retour de Marcus Rashford, à Manu, il rejoue enfin, parce qu'Alex Hunter a fait un pas, vers Marcus Rashford, et si Rashford marquait dès son retour, oui, et enfin ces deux hommes, ils vont célébrer ensemble, allez, faites-vous un câlin, bon ils veulent pas, vous le savez, ça s'était mal passé, entre Alex Hunter et, et Marcus Rashford la saison dernière, suite à un pénalty manqué d'Alex Hunter, enfin bref, les deux hommes ne voulaient plus jouer ensemble, mais voilà, il y a un premier pas qui a été fait, et Alex Hunter qui lui délivre un amour de ballon, pour qu'ensuite, il finisse face au gardien, 4 buts à 1, et les deux hommes réconciliés, réconciliés plutôt, ça fait plaisir, attention quand même, voilà, cette récupération, et Deirac qui va dégager loin devant, c'est fini, victoire, 4 buts à 1, le carton rouge en début de match, nous a bien aidé, pour la rencontre c'est sûr, mais en même temps c'était logique, les deux cartons jaunes que Frankie De Jong a pris, Alex Hunter encore hélium du match, et Alex Hunter qui est allé voir Marcus Rashford à la fin de la rencontre, qui se sont serrés la main, c'est beau, il n'y a pas de soucis maintenant, les deux hommes qui se sont réconciliés, ça fait plaisir, et nette domination, on aurait dû marquer 4 buts, on a marqué 4 buts, c'est parfait, superbe victoire, et on se dirige une fois de plus envers le titre, et Liverpool qui a perdu face à Tottenham, on va finir cette vidéo face à Man City pour le derby, c'est le match, a gagné à tout prix, et ouais, mais ça fait plaisir, on a déjà 20 points, non c'était pas un derby, Chelsea par contre on va se calmer, là le derby il arrive maintenant face à City, au classement, on a tellement de points d'avance, c'est un truc de fou, on en a tellement, je ne sais pas combien on en a, et est-ce que le tirage a été fait de la Ligue des Champions, je voudrais savoir contre qui on est tombé, oui, et l'Atletico de Madrid, ouh, pour Alex Hunter, ça va être des retrouvailles un petit peu, parce qu'il a quand même un petit peu le cœur madridien, Alex Hunter, il a passé 5 saisons là-bas, mais 3 saisons où il a été blessé, mais mine de rien, il est quand même resté 5 ans à Madrid, et il déteste l'Atletico de Madrid, donc, ça sera intéressant, et Alex Hunter d'ailleurs, qui met sur son compte Twitter, après ce tirage, à la Madrid, il garde un petit peu un côté madrilène, dans le sens où, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un tournant de sa carrière là-bas, c'est là où il a le plus explosé, donc, il aura le cœur de, de gagner face à l'Atletico de Madrid, il n'a pas de soucis, et puis, on va y aller face à Man City, là, c'est le derby, le choc, allez les gars, on va aller chercher les dribbles, tout simplement, c'est parti, encore un match au trèfle, on aura joué beaucoup à la maison, en fait, je crois qu'on a joué 3 matchs à domicile, pour un seul match à l'extérieur, ouais, l'Asia, attention, il est passé, le joueur de City, oh là, le double contact, la frappe et le but, oh, il est exceptionnel ce but, et Manu, qui reçoit la clim de Marez, qui, ouais, qui vient troller les supporters, ouais, calme-toi Marez, attention, les supporters mécontents, et ouais, mais là, il nous a humilié, avec ses gestes techniques, et là, l'Ukarn est trouvé, Doran ne peut rien faire, Manu est mené, oh là là, le tag fou d'Aland, mais c'est quoi ça, les pieds en avant, heureusement que le joueur, n'était pas sur la trajectoire, Fekir, allez tout de suite, c'est raté, Koundé, qui va être trop juste, voilà, c'est bon, on l'a récupéré, Alex Hunter, le contrôle, allez, il faut que tu dédoubles Anthony, dédouble sur l'autre côté, oh, c'est fou, mais oui, mais, oh là là, l'intelligence des fois, des joueurs, et ouais, allez Anthony, le retrait, la frappe, et le but, et bah merci, c'est Casemiro qui marque, enfin lui, butoir du capitaine, l'ancien Madrilen, qui vient égaliser, un partout, dans cette rencontre, regardez tous les joueurs, tous les joueurs se réunissent pour discuter, allez les gars, on lâche pas, dans cette rencontre, joli travail finalement, un partout ici à Old Trafford, entre Manchester United, et Manchester City, il faut donner encore, Koundé, énervé, carton, mais à mon avis, il y aura peut-être rouge, ça peut lui valoir des ennuis, ça va être rouge, jaune, le tac pas derrière, on va le revoir, dans ce derby, c'est rouge, normalement c'est rouge, je suis désolé, attention à Allende, attention à Allende, qui va le frapper direct, lui qui n'a pas marqué depuis longtemps, dans un derby, Allende, c'est pas lui qui le frappe, ça va être, Marès, c'est quoi ce but, oh Marès, fermé la clim, juste avant la mi-temps, aïe, 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 qui est encore une fois de plus, se moque des supporters, il m'a mis une praline, eh bah, coufran encaissé sur ce FIFA 10, coufran marqué 0, 0,00 de chance de but, mais ça rentre quand même, le coufran il est incroyable, voilà, pourtant il y a une lidie sur la ligne, mais ça ne suffit pas, 2 buts à 1, pour Man City, la clim à nouveau, oh il y a faute, allez, allez Anthony, allez Anthony, allez Anthony direct, direct, la réponse, oh la redé d'Herson, il y aura carton jaune pour le joueur de City, ça commence à partir un petit peu en vrille, Bellingham, le joueur de l'Angleterre, allez, Sancho il est passé, Sancho il est passé, ça va être compliqué, c'est contré, Corner, on continue, juste avant la mi-temps, on a atteint le temps additionnel, Sancho ça va être raté, et malheureusement c'est la mi-temps là-dessus, 2-1, pour City, et je vous rappelle qu'Alex Hunter il a un pari avec son pote Axel Reed, qui joue au Real Madrid d'ailleurs en plus, c'est pour ça aussi qu'il a marqué le message à la Madrid, une petite pensée aussi à Axel Reed, et il a un pari que s'il perd un match de première ligue, il doit un million, donc attention, Cazegnero qui fait la faute, ouais bah oui, les joueurs de Manu sont un petit peu énervés dans cette rencontre, Cazegnero, là le tac est bon, mais Anthony ne peut pas la récupérer, on est marre de ça aussi, il n'y a pas de hors-jeu là-bas, mais non, mais on ne peut pas se repousser, heureusement que c'est au-dessus, à chaque fois les dégagements ils sont manqués, mais délire, te cours un peu, là les joueurs, ils ont du mal, allez, il va falloir vite rentrer dans cette rencontre, allez Fekir avec Alex Hunter, vas-y mon Alex, oh il y a faute, c'est carton rouge, et il y aura carton jaune seulement, alors qu'Alex Hunter part au but, quoi, le rouge, le rouge, pour Emeric Laporte, le franco-espagnol, le rouge, sur ce tac par derrière, alors qu'Alex Hunter partait seul au but, il n'y a rien à dire, il peut lui faire très très mal, il peut lui faire très très mal à Alex Hunter, il ne faut pas la gâcher cette occasion, on va essayer de faire monter l'équipe, avec Hakimi, 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 oh non l'arrêt du gardien, on mérite quand même d'égaliser, j'espère que ça va le faire, à force de frapper, Ndidi, sans problème pour Ederson, allez pourquoi pas là avec Hakimi, bien joué, la montée d'Hakimi, Ashraf Hakimi, Ashraf Hakimi, Ashraf Hakimi, le retrait, Alex Hunter, oh là là c'est manqué, on joue vite ces corners, Anthony, 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 oh pardon, mais là il mérite de marquer, c'est fou, allez c'est de l'autre côté cette fois-ci, Fekir, ça va être réussi, Sancho, c'est contré, ouais, ouais bien joué, Allende, bien joué, et Doréa qui nous sauve, c'est repoussé avec Anthony, Alex Hunter, bien joué, Nabil Fekir, Nabil Fekir, ah il a retenu Alex Hunter, allez, ah Anthony il faut monter, allez, allez, la passe, et si c'était Marcus Rashford le héros, et si c'était Marcus Rashford le héros, Rashford, Rashford, mais non, il y a pénalty, il y a pénalty mille fois monsieur l'arbitre, c'est fou, Rashford qui s'est manqué sur la passe facile, oh l'arbitre il a été mauvais, même si joué, on aurait pu avoir un carton rouge, je sais, je sais, et c'est fini là-dessus, oh la la Manu, qui perd face à City, le dernier perdu, oh on a dominé cette rencontre quand même je trouve, on va regarder les stats en détail, mais là franchement, regardez Alex Hunter qui va direct s'en prendre à Rashford, t'as pas assez, et oui Casimiro qui essaye de le réconforter, et ouais regardez Rashford à nouveau, alors qu'ils étaient réconciliés ces deux hommes, mais ouais Alex Hunter il est déçu, que Rashford n'est pas frappé pour marquer, ou alors qu'il n'y ait pas donné un meilleur ballon, il a complètement raté sa passe, on va se quitter là-dessus malheureusement, ah ouais c'est très dur, alors on a 8 frappes à 5 vous allez me dire, on n'a pas si dominé que ça au final, mais ouais c'est dur, cette défaite a fait mal, juste avant les fêtes, et Alex Hunter qui va faire un don d'un million d'euros à son pote accéléré du coup, on n'a pas le choix, ah ouais ils sont déçus dans le vestiaire, parce que le titre de championnat on va l'avoir, ça c'est pas un souci, Alex Hunter qui va fêter Noël, mais euh... que vous dire, c'est pas grave, il va falloir relever la tête, au classement on va faire le point, on a quand même, on a 12 points d'avance du coup, ça reste largement honorable, City ont 34 points, donc ils seront moins, c'est dur pour les supporters d'avoir perdu à la maison, maintenant voilà, il va falloir relever la tête, tout simplement, défaite dans le derby, et oui Alex Hunter faire une promesse aux supporters, ça va plus se reproduire, tout simplement, il y a intérêt, il y aura le derby retour à l'été de Stadium, il faudra gagner 4-5-0 là-bas, ça permettra de se rattraper, et puis voilà, Alex Hunter, qui va honorer son pari, bien évidemment, qui va céder 1 million d'euros à Axel Reed, voilà, donc on achète le jet privé, c'est l'histoire de dire qu'on perd 1 million 5, mais voilà, c'est pour faire le don, on dit que c'est le don, regardez, la capture, Alex Hunter qui a fait le don d'un million d'euros, à son pote Axel Reed, parce qu'il a perdu son pari, c'est dur, c'est dur, j'aurais aimé 38 matchs, pas forcément 38 victoires, mais 0 défaite, ça aurait été sympa, enfin bref, il faudra rebondir dès vendredi prochain, face à Everton au Goody's Sun Park, j'espère que la vidéo vous aura plu, et je vous dis à vendredi, bye bye !